Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Trac l'apprenti sentait que le trésor n'était plus très loin dans la caverne Il ne lui est resté qu'une seule chose à faire Ramenez les jouets Je crois qu'il y en avait un par là Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh ! C'est parti ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça fait mal ! C'est parti ! Oh ! Oh ! Oh ! Tu plaisantes ? Oh ! Ça n'est jamais arrivé ! Oh 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 ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et ils vécurent malheureux jusqu'à la fin de leur jour Allez, tout le monde au dodo ! Allez, Papi Drac, encore une histoire, s'il te plaît ! Non, Denis, il est très tôt et le soleil est sur le point de s'élever ! D'accord, d'accord ! Mais juste une petite ! Et ensuite, direct au lit ! Cette fois, l'histoire s'appelle... Il y a longtemps, dans une contrée lointaine, vivait un empereur timide. Il était très apprécié par son peuple, si bien que la cour voulut lui organiser une fête surprise. Les plus grands explorateurs du royaume furent alors chargés de lui trouver un cadeau. Hmm... Je sais ! S'exclama la professeure Mavis... On pourrait chercher les vêtements légendaires de Cotton Patool ! Tu veux dire... Des habits qui se trouvent... Par-delà les terres des peuples guerriers... Dans deux temples impénétrables... Remplis de pièges mortels ? Demanda le docteur Dracula... Excellente idée, professeur Mavis ! Nous nous séparerons, et nous irons chacun explorer un temple. Et c'est ainsi que les explorateurs partirent en quête des habits. Arrivé dans la jungle hostile, les explorateurs se séparèrent... Pour trouver les habits cachés dans les deux temples. La professeure Mavis avançait prudemment dans la jungle. Grouillée de pièges et d'étranges créatures tapies dans l'ombre. Il fallait faire très attention... Car le danger pouvait surgir de n'importe où ! 10 ans, 10 ans, 15 ans et 10 ans... La sede ! Réarropé de pièges et d'éparg aplique ressemblés ! 10 ans, 15 ans, 15 ans et 10 ans... Desetter, 1955 ans, 15 ans, 25 ans ! Voilà... Voic de rarropé de pièges et d'étranges l'ombre. Qui était avec un montreur. Laěrropé de pièges de Jocs, 20 ans... 2 ans, 25 ans ! 2 ans, 25 ans ! L'éreps du réparation ! 2 ans ! Ça doit être utileuré ! 7 ans ! 2 ans ! Tu ne sais pas ? 2 ans ! C'est parti 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 ! Ouais ! Encore une carte ! Ma collection grandit à toute vitesse ! Tu inventes tout ! C'est parti ! Oh ! C'est parti 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 ! ! ! ! ! C'est parti ! C'est parti ! ! ! ! ! C'est parti ! ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti ! ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On a récupéré toutes les cartes de ce chapitre ! Quelle équipe du tonnerre ! Grâce à son talon exceptionnel, la professeure Mavis a tenu enfin le coffre antique ! J'ai eu chaud ! J'espère qu'il y avait moins de pièges dans le temple du docteur Dracula ! La fête commence bientôt ! Songea la professeure Mavis, légèrement inquiète ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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